Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Et c'est également la journée la plus courte de l'année. C'est également l'équinoxe d'hiver qui est en fait le début de l'ascension vers la lumière. À partir d'aujourd'hui, nous entamons la montée vers la lumière. Nous amorçons cette rédemption. Nous débutons cette traversée dans la ténèbre et qui va nous amener enfin à la lumière. Mais, puisque c'est également la journée mondiale de l'orgasme, Je vous invite à ma librairie afin de participer au lancement de ceci. La dernière livraison de ce livre revu qu'est la compagnie à numéros. Et c'est à partir d'aujourd'hui que nous allons trancher le fil des ténèbres pour enfin entrevoir au bout du tunnel la lumière du printemps. Alors, je vous y attends. Mais, hier également, vous avez entendu le jugement de la Cour suprême du Canada qui ouvre la porte toute grande à la légalisation de la prostitution. Et j'ai entendu une des requérantes dans ce dossier dire que c'était un bonjour, il va de soi, pour les défenseurs, de la légalisation. Et elle disait, un homme satisfait, c'est un homme qui est bon pour l'économie, bon pour la productivité. Alors, par un effort citoyen, un effort de contribuable, je vous invite tous aujourd'hui, en cette journée du 21 décembre, consacré à l'orgasme. Je vous invite donc tous à avoir un orgasme. Faites un effort citoyen, contribuable, apportez votre petite jouissance afin de faire fonctionner un peu mieux notre économie qui est en panne. Alors, je vous invite donc, en cette journée, à vous manualiser, à vous débattre avec quelqu'un qui voudra bien de vous. Je vous invite donc par l'imaginaire à relire et si vous avez besoin de relire vos grands classiques, La Clos, par exemple. Je vous invite donc à le faire afin de relancer notre économie. Il faut remettre en marche la machine libidinale. Un être humain sans libido, sans cette énergie vitale qui nous pousse les uns vers les autres, qui nous pousse à aller vers l'autre sans cette énergie de base. L'économie va péricliter. Alors, en tant que votre nouveau ministre des Finances, chargé de s'occuper de l'économie libidinale, eh bien, je vous invite à faire un effort dans cette journée du 21 décembre. Et si jamais vous n'y parvenez point, je vous invite à ma librairie d'occasion et d'ancien afin de participer à ce lancement qui, sans doute, sera vous consoler, vous consoler de votre perte temporaire d'énergie vitale et vitinale. Alors, voilà, je vous remercie avec moi. Vous savez ce que vous avez à faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Soyez de bons citoyens, soyez productifs, un effort. Québécois, faites un effort encore si vous voulez être productif. Merci et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada